C'est le moment donné que je suis venu à la fête de l'argent et de l'économie. Il y a 2 mois de la fête d'économie, On est en train de faire des combats. Les combats sont très bons. Les combats peuvent être très bons. Ils ne sont pas venus à la fête de l'argent. Les combats sont très bons. On accueille les blessés en lien direct avec le conflit, mais on accueille aussi beaucoup de victimes indirectes, c'est-à-dire des blessés des femmes, des enfants ou des hommes civils qui reçoivent des plaies barbales perdues, qui se blessent lors de leur fuite dans des barbelés ou qui sont victimes de violences, de coups, d'embuscades, de pillages. Vous voyez, tout autour, ceux qui se trouvent ici là, qui n'ont pratiqué, n'ont rien à manger. Peut-être que pour chaque famille est quand même un sac de 25 kg de céréales, un litre d'huile, quelques rares haricots pour la subsistance, ça marcherait, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. pas le cas. Tu as vu comment on est dormi ? On est restés comme ça par terre, les gars. On est jetés comme ça, on dort la nuit, même pas un bac. Si même la pluie ça vient, on est restés comme ça. La pluie ça tombe comme ça, on est restés comme ça. Après, fallu, malade, tout ça. On a vraiment tout type de violence, avec une cruauté parfois qui dépasse un peu l'entendement, avec une perte d'unité qui est assez affligeante et qui est assez choquante, que ce soit au niveau des personnes elles-mêmes, mais au niveau de tout notre staff qui travaille avec nous. Les gens ils diraient qu'on sort, mais on sort, ils ne s'arrêtent pas, comment on va faire ? Je dois faire quelque chose. On colle sur vous. Regarde comment on est restés comme ça. C'est la guerre, sans trafic. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la guerre.